Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode de cette semaine. Là, cette semaine, on parle de quelque chose, c'est quelque chose qui a été... Je pense que c'est quelque chose que le monde se pose beaucoup de questions, souvent des mythes, des affaires. J'aimerais sûr qu'on parle de sucralose, stevia, c'est-tu... Est-ce qu'il faut... C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? C'est-tu le prochain... C'est-tu la prochaine affaire qui va sortir dans les études qu'il ne faut jamais prendre ça, puis que tout le monde prend? Fait que j'aimerais sûr qu'on en parle un petit peu. Puis avant qu'on rentre justement dans le vif du sujet, un petit peu là-dessus, je pense que c'est important, OK? Il n'y a rien, tout ce qu'on rentre dans notre corps, c'est important de l'analyser. Parce que l'affaire avec ça, c'est que votre digestion, c'est la première affaire qui va faire... qui va avoir un impact justement sur vos résultats. Parce que si la digestion n'est pas là, il n'y a rien qui va bien aller, OK? Fait que ça me fait penser vraiment à l'histoire d'une de mes clientes, Marie, qui avait des troubles digestifs, puis là, on se demandait, « C'est quoi qui se passe au smoothie? » Tu sais, tout semble être correct, elle mange super clean, puis tout ça. Puis là, on essaie d'enlever un légume, on essaie de... Puis finalement, on s'est vraiment arrêté à... Bon, c'est quand que t'es blotté, justement, que tu gonfles comme une ballon, puis on s'est remarqué que c'était tout le temps à l'entour de l'entraînement. À l'entour de l'entraînement? Pourtant, tu ne manges pas tant que ça à l'entour de l'entraînement. « Qu'est-ce qui se passe? » Bien, c'était le sucralose. C'était le sucralose. Elle, dans son cas à elle, c'est quelque chose qu'elle ne gère pas du tout. Parce que le sucralose, bien, il y en avait dans ses ERA, il y en avait dans son pre-workout sans stimulant, il y en avait dans ses carbs. Il y en avait un peu, il y en avait beaucoup. Fait que finalement, elle gonflait, elle. Puis on a retiré ça, puis tout va super, super bien. Fait qu'elle prend des choses qui ne contiennent pas du sucralose. Fait que ça va bien. Fait que c'était un peu comme ça que je voulais parler un petit peu avec vous, juste d'être conscient que le sucralose, ça peut être quelque chose que vous ne gérez pas. Ce n'est pas nécessairement ton type de viande ou peu importe quoi. Fait qu'Antoine, j'aimerais aussi que tu nous en parles un petit peu plus en détail parce que tu es le gars de data, puis qui connaît ça. Tu sais, quand on parle de sucralose puis du coran, c'est super commun comme utilisation. Parce que finalement, tout le monde cherche à réduire leur consommation de sucre, tout ça. Puis il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis en 2020. Et ce sondage-là rapporte que finalement, il y a à peu près 141 millions d'Américains qui consomment des jus du coran à tous les jours. Donc, c'est pratiquement la moitié ou un peu moins que la moitié selon ce sondage-là. Ça doit être une business profitable, ça, des jus du coran. Imagine. Mais c'est une super bonne idée dans le sens que... Tu sais, le but des jus du coran, c'est de remplacer le sucre. Puis ça, il faut garder ça en tête parce que quand on vient à parler des jus du coran, souvent on dit « Ah bien là, c'est pas bon pour la digestion, c'est pas bon pour le microbiome, ça peut avoir des impacts sur la glycémie, tout ça. » Le but des jus du coran, c'est de remplacer le sucre. C'est quoi l'effet du sucre blanc ou du sucre ajouté dans votre alimentation sur votre santé? Parce qu'il faut s'opposer à cette question-là. Donc, les jus du coran, où il faut le regarder, c'est pas... C'est quoi les effets des jus du coran? Est-ce que ça remplit bien son rôle dans le remplacement du sucre? C'est ça qu'il faut regarder. Et après ça, il faut comparer le sucre versus les jus du coran. Donc, si on regarde les effets des jus du coran, par exemple, on va prendre du sucralose puis du stevia, mettons. Attends, on va parler du sucralose ici. Si on prend l'effet du sucralose versus du sucre blanc, on s'entend pour dire qu'il y a beaucoup moins d'effets néfastes du sucralose versus du sucre blanc pour une dose, pour sucrer à peu près les mêmes nombres d'aliments. Seigneur oui. Donc, l'impact sur le glycémie du sucralose versus le sucre, ça n'a pas rapport. C'est-à-dire que le sucre va impacter beaucoup plus vos glycémies que le sucralose, on s'entend. Donc, encore là, c'est un win. Donc, c'est quelque chose qu'on peut ajouter dans notre alimentation qui va nous aider à un certain point. Il y a moins de calories aussi, je veux dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de calories. Mais c'est ça, comme exemple, exactement ce qu'est-ce qu'on boit en ce moment. On en boit une, boit deux par jour même, des fois. C'est parfait. C'est dans le sens qu'on vit dans un monde qui a tellement de surconsommation de nourriture. Ça, c'est le plus gros problème, évidemment. C'est la surconsommation de nourriture, de sucre, de gras, etc. Donc, de remplacer ces aliments-là, parce que des fois, ça peut être difficile de tout couper pour amacheter des personnes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger de sucre ou il ne faut plus manger de sucre. Il faut diminuer le gras, il faut diminuer la consommation de bouffe. Tout est amené accessible. On a le goût de tout manger. Donc, de remplacer le sucre par le sucralose, par exemple, ça peut être une excellente idée pour garder du fun dans notre alimentation. Parce qu'on s'entend que le sucralose va être utilisé pour avoir des vinaigrettes, pour avoir n'importe quoi, sans sucre ou sans calories même aussi. Ça peut être intéressant, le sens. C'est littéralement, je pense, quasiment un des affaires qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut manger des jaunes de gâteau au chocolat santé, et que c'est bon pareil, les édulcorants ont un gros rôle là-dedans. Ça fit justement dans tes macros de ton plan alimentaire à cause de ça. Quand on revient dans le fond à ce que tu disais, ça remplit bien son rôle de remplacer le sucre. Ça fait un excellent travail, je trouve. Exact. Ça, on y enlève zéro. Ça fait exactement pourquoi c'est écrit. Ça marche au bout. Donc, c'est super bon d'en intégrer. Je ne parle pas que c'est super bon d'en intégrer dans votre alimentation. Mais je pense que ça peut être intéressant de remplacer le sucre par ça à un certain point. Donc, là où il y a un problème, c'est quand on en consomme trop, évidemment. Donc, c'est quand on consomme trop de choses. Si on consomme trop de sucralose, il y a des effets secondaires aussi. Donc, exactement comme Marie, ta cliente, elle a consommé beaucoup autour de son workout. Ça fait qu'il fait le workout, les coffres en poudre, même peut-être voir dans sa protéine aussi, pas ce workout. Donc, il y a un moment donné que ça fait beaucoup de sucralose à un certain temps. Et à ce moment-là, oui, ça a des effets secondaires comme tout. Tu sais, manges quatre capuchinos glacés dans une journée, tu vas avoir des effets secondaires reliés à ça, tu sais. C'est ça. Fait que l'idée ici, c'est que, tu sais, les effets étant du sucralose, évidemment, ça va avoir un effet sur votre glycémie un peu. Mais ce n'est pas pour dire que vous allez devenir diabétique avec ça, loin de là. Donc, ça, il ne faut même pas s'en soucier. Parce que le but, c'est de remplacer du sucre. Deuxième effet que ça peut avoir, c'est au niveau du microbiome. Ça, on en parle beaucoup. Donc, évidemment, quand on parle du microbiome, c'est les bactéries qu'on a dans notre intestin, finalement. Et dans le fond, c'est super important d'avoir une bonne santé au niveau du microbiome. Ça a des impacts sur tout le système, tout le corps en soi, le cerveau, les autres organes, etc. Donc, l'affaire avec ça, c'est qu'on sait que le sucralose va faire un changement au niveau du microbiome. Mais on ne sait pas ce changement-là, qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est là qu'on ne peut pas dire que, OK, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais ce changement-là? On ne sait juste pas. Mais on sait que ça change à haute dose. À petite dose, non, mais à haute dose, oui. Quand je parle de haute dose, on parle près d'un 3, 400, 500 mg par jour. Évidemment, ça dépend du poids de la personne, OK? Donc, il y a un ratio de kilogrammes que je ne me souviens plus par cœur. J'ose croire aussi que c'est un peu comme le stress, c'est que quelqu'un peut le gérer mieux que l'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui peut arriver à 3 grammes par jour sans problème. Puis, il y en aurait un autre qui est à 500 mg, qui est à côté au coton, tu sais. Donc, je pense qu'il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. D'une personne à l'autre, ça a dû faire. Exact. C'est sûr que, tu sais, comme un autre cliente mariée, elle ne gère pas du tout ça. C'est ça. Donc, la tolérance, c'est comme moins de… Tu sais, on n'en mange pas, tu sais, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr. Tu sais, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y a du monde qui peut en manger un peu plus. Règle générale, je recommanderais de rester comme en bas de 500 mg par jour. Tu sais, un monster, c'est quoi? C'est 120 mg de sucralose, à peu près 100 mg de sucralose. Donc, tu sais, ça vous donne 5 monsters par jour. Mais après ça, je ne dis pas de consommer 5 monsters par jour. Pas du tout, d'ailleurs. Ça vous donne une idée de quoi se consommer. Puis, tu sais, quand on parle de supplément aussi, ça monte très vite. Tu sais, dans une scrope de A, il doit avoir ça à peu près 100 mg. Dans une scrope de potéine aussi. Donc, tu sais, vous prenez une scrope de pré-workout, une scrope de A, une scrope de potéine, deux monsters. Tu sais, ça monte très, très vite. Donc, ça peut être intéressant. Si vous avez des problèmes digestifs, de vérifier, voir si ça peut être une cause à vos problèmes digestifs en soi. Et c'est ça. Donc, je pense que les étudiants et le sucralose, s'ils sont le choix de les éviter, pourquoi pas? Mais ça peut être très intéressant de les mettre dans l'alimentation pour remplacer le sucre et d'éviter, dans le fond, les essais d'effets du sucre dont, justement, au niveau de la glycémie, le surpoids, etc., etc., la surconsommation d'énergie finalement, tu sais. Je pense que c'est juste comme une... Tu sais, peut-être que dans le moment présent, on consomme ça un peu comme, « Ah, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de calories, that's it, on en prend comme qu'on veut. » Mais juste de rester peut-être conscient, s'il y a des problèmes digestifs qui arrivent, tu sais, que ça reste comme dans votre lignée de pensée de faire, « Hey, ça se peut que ce soit la sucralose, c'est pas peut-être juste mes légumes, ma viande ou quelque chose, mais que ça s'est dans vos options de choses qui ont un impact sur votre digestion. » Je pense que ça résume pas mal. Exact. Qu'est-ce qu'il faut retirer de ça? Je pense que c'est le sucralose, les éducorants, c'est un outil pour remplacer le sucre. Donc, si vous avez besoin ou si vous voulez remplacer le sucre, ça peut être un excellent outil pour remplacer. Ceci dit, on n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de consommer du sucralose dans la vie de tous les jours. Donc, si on a le choix de les éviter, pourquoi pas? Si on veut avoir un peu de plaisir dans la vie puis manger de quoi qu'il y a de sucré sans avoir les calories, dans les éducaloses, les éducorants, c'est fait pour ça. Il n'y a pas beaucoup de ça, les fèques, donc il ne fait juste pas en consommer en tonnes et en tonnes, puis on va bien sortir de ça. Puis, il n'y a pas de temps de changement au niveau du microbiome, à part d'un haut dosage, de façon vraiment prolongée aussi, parce qu'il n'y a pas juste un allemand qui n'impacte le microbiome. C'est comme toute la mode d'affaires aussi. Donc, ce n'est pas à cause que je mange du sucralose que là, je vais avoir un mauvais microbiome, ça ne peut pas rapporter du tout. Ça fait qu'il faut retenir, ça aussi, ce n'est pas juste une chose qui cause un effet, il faut prendre l'ensemble aussi. Exact, c'est ça. Toujours plus des détails avec Antoine, comme vous pouvez le voir. Merci beaucoup de tout le monde de nous avoir écouté, puis on se revoit dans un prochain épisode. Salut!